Et oui Christophe, le conseil en question aurait été donné à l'occasion de cette rencontre, le 7 mars dernier, à Kiev, entre Volodymyr Zelensky et le ministre de la Défense britannique, Gren Chaps. Celui-ci était accompagné de son chef des armées, Anthony Radkin, qui fait face, sur la photo regardée, à son homologue ukrainien, Oleksandr Siersky. Une réunion de travail dont le Sunday Times a obtenu quelques indiscrétions reprises dans la presse ukrainienne, notamment par le journal en ligne Ukrainska Pravda. Anthony Radkin aurait fait connaître lors de cette réunion son sentiment que voici. Il estime que la clé du succès de l'Ukraine en 2024 réside dans les attaques contre la Crimée et la flotte russe, et que la destruction des navires de guerre, en particulier des sous-marins, frappe au cœur même de la mentalité russe. Les Ukrainiens, vous le savez, mènent depuis de longs mois déjà, vous allez le voir, c'est un peu compliqué, mènent depuis de longs mois déjà une stratégie de harcèlement en Crimée, dont le dernier acte serait celui-ci, la destruction du navire César Kunikov, dans la nuit du 14 février dernier, à la pointe sud de la péninsule. Elles ont aussi réussi, les Ukrainiens, des actions d'envergure à Sébastopol, détruisant un sous-marin et un navire en cale sèche le 13 septembre dernier, puis frappant le QG de la flotte russe en mer Noire, c'était le 22 septembre. A tel point que selon les Britanniques, pour la première fois depuis 2014, la Russie ne peut plus opérer librement dans cette région de la mer Noire. Leur conseil tient donc en un mot, persévérer et même aller encore plus loin, encore plus fort. Grand Chaps a souligné l'importance pour Poutine de comprendre qu'il est en train de perdre la Crimée et la mer Noire, révèle Ukrainska Pravda. Mais alors comment, Laura ? On sait que les moyens ukrainiens, ils ne sont pas limités. Choisir, c'est renoncer, dit-on, Anne. Et bien c'est ce que proposent les Britanniques aux Ukrainiens. Je cite les indiscrétions relayées par la presse. Lors de la réunion au palais Marinsky, Chaps et Radkin ont conseillé d'abandonner les projets d'offensive de première ligne en faveur du maintien de la défense sur les fronts nord et est et si nécessaire de se retirer vers des positions plus avantageuses pour repousser les envahisseurs. En clair, lâcher du lest sur ce front est soumis à la pression russe en se contentant d'assurer la défense, comme les Ukrainiens le font aujourd'hui, voire si besoin, en reculant un peu de manière à pouvoir se concentrer sur la Crimée et les frappes à y mener. Il n'est pas mentionné dans l'article, mais on sait que l'un des objectifs avoués de Kiev reste la destruction du pont de Kerch, ici, qui relie la Crimée à la Russie. Qu'en pensent les Ukrainiens ? Qu'en ont pensé les Ukrainiens lors de cette réunion de travail ? Selon les sources du Sunday Times, Zelensky était enthousiaste et optimiste. Il était disposé à examiner ses propositions. Merci beaucoup, Laurent.